Alors, on est rendu, pour la deuxième étape, on est rendu au module sur la fonction polynomiale du second degré. Et on va faire la section 1 durant les cinq prochains cours, c'est les paramètres ABHK. Je vous le dis d'avance, aujourd'hui, le cours est plus théorique, abstrait. Pour le prochain cours, je vais faire des exemples concrets. Donc, ne soyez pas inquiets si jamais vous êtes un petit peu perdus, rendus à la fin. On va revoir ça à lundi, puis vous allez avoir trois cours pour pratiquer. Donc, les paramètres ABHK, c'est quoi? Bien, c'est des paramètres qu'on peut ajouter dans n'importe quelle fonction pour la transformer. Ok, par exemple, le paramètre H, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une translation horizontale. Le paramètre K, lui, va faire une translation verticale de la fonction. Le paramètre B, lui, va faire une compression horizontale. Puis, le paramètre A va faire un étirement vertical. Juste rapidement, avant que je continue, à quoi ça sert de modifier une fonction comme ça? Bien, je donne un exemple. Nous, cette étape-ci, on va étudier la fonction X à la 2. Et la fonction X à la 2, elle a l'air de ça ici. C'est une parabole, oups, comme ça. Ok? Et supposons, par exemple, que vous, vous avez une catapulte chez vous, puis vous voulez tirer sur votre voisin. Mais ça vous coûte cher, sculpter des gros boulets. Donc, vous ne voulez pas rater votre tir. Bien là, vous, quand vous allez tirer avec votre catapulte, par exemple, vous savez que, à cause qu'on est sur Terre, le mouvement de la catapulte, ça va avoir l'air d'une parabole. Ok? La balle va avoir l'air de ça. Et donc, vous, admettons, ça vous coûte cher un boulet, bien, vous voulez qu'il tombe à la bonne place. Alors, l'idée, ce serait de calculer à l'avance où est-ce qu'il va tomber votre boulet. Ok? Et puis, pour faire ça, bien, il faut comprendre que ça va être la fonction X à la 2 qui va avoir été transformée. La fonction X à la 2, c'est ça. Mais ici, on l'a transformée. Premièrement, le point qui est ici à 0,0. Il a subi une transformation. Il était ici avant. Là, on l'a tassé horizontalement. On l'a monté. Le sommet est rendu là. On a reviré la fonction à l'envers. Et on l'a un petit peu étiré horizontalement. Donc, pour pouvoir faire ces modifications-là, il va falloir qu'on ajoute les paramètres A, B, H, K à la fonction X2. C'est ce qui va nous donner l'équation de celle-là. Donc, en gros, c'est à ce que ça va servir. C'est dans les problèmes. C'est pour l'adapter à différentes situations. Donc, je continue. On va voir tous les paramètres. Premièrement, je vous montre comment est-ce qu'on ajoute les paramètres dans une fonction. Alors, si on a une fonction F2X, n'importe quelle fonction, mettons F2X, si on veut ajouter les paramètres, on les ajoute toujours de la même façon. On va remplacer le X. Donc, ici, il y a un X. On le remplace par BX moins H. Ça suppose d'être un H. Première erreur. OK? Donc, on remplace le X par BX moins H. On va multiplier la fonction par A. Donc, je mets un A en avant. Et je vais faire plus K à la fin. C'est toujours comme ça qu'on ajoute les paramètres. Ça débord, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais faire un exemple avec X2 ici. Donc, si j'ai la fonction X à la 2, puis je veux ajouter les paramètres, bon, bien, je fais la même chose. Ici, j'ai X à la 2. Je vais remplacer le X par BX moins H. Donc, ça fait BX moins H à la 2. Je vais multiplier par A. Donc, je mets un A en avant. Et je vais faire plus K. Donc, pour modifier cette fonction-là, j'ajoute les paramètres de cette façon-là. C'est toujours le cas, peu importe la fonction. Si, par exemple, j'ai la fonction racine carrée, je suis en dessous. Racine carrée de X. Même chose, je remplace le X par BX moins H. Je mets un A en avant et je fais plus K. Un dernier, on peut le faire vraiment avec n'importe quoi. Excusez. Donc, si j'ai cette fonction-là, 4X moins 5, si je veux rajouter les paramètres pour la modifier, bien, je remplace le X par BX moins H. Il reste le moins 5 ici. Donc, j'ai remplacé le X par BX moins H. Je multiplie tout ça par A et je fais plus K. Alors, c'est toujours comme ça qu'on va les rentrer les paramètres. Ça va avoir le même rôle dans toutes les fonctions. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je vais déjà montrer ce tableau-là, je pense, si je me souviens bien. En tout cas, je vous le montre maintenant. Ça, c'est toutes les fonctions qu'on va voir dans l'année. C'est les fonctions réelles. Mais c'est juste pour montrer à quel point... OK, ça a peut-être l'air compliqué, mais c'est super simple parce que c'est toujours la même chose. Ça, c'est les fonctions de base qu'on va voir. Comme on a déjà vu la fonction affine, celle-là est faite. On a vu la fonction rationnelle aussi. Là, on va voir la polynomiale du second degré et la racine carrée durant cette étape-ci. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on va prendre chacune des fonctions de base et on va juste faire ce que je viens de faire. On va remplacer, comme on a avec la fonction rationnelle ici, je remplace le X par BX moins H. Je multiplie la fonction par A et je fais plus K à côté. C'est pour ça que nous, on a vu la fonction A sur X moins H plus K. Parce qu'on a ajouté les paramètres. Je vous l'avais dit, je vous l'ai donné tout cru quand on l'avait fait. Mais c'est toujours comme ça qu'on va rentrer les paramètres. Donc, par exemple, la fonction rationnelle que vous avez pris l'année passée en escalier, c'est la même chose. Je remplace le X par BX moins H, je multiplie par A, je fais plus K. Donc, si vous comprenez le principe, c'est la même chose pour toutes les fonctions. Donc, ça va bien aller normalement si vous comprenez ça. Sinon, ça a l'air d'être un paquet de formules compliquées. Mais en fait, c'est vraiment simple. Donc, c'est comme ça qu'on insère les paramètres dans les fonctions. Et quand on voit tous les paramètres, comme par exemple ici, j'ai la fonction F de X, j'ai ajouté les paramètres, ça aussi c'est un H ici. Donc, j'ai ajouté les paramètres, j'ai remplacé le X par BX moins H, je multiplie par A et j'ai fait plus K. Quand on est dans cette forme-là, ça s'appelle la forme canonique. C'est la forme où on voit tous les paramètres. Oui. Le F, c'est pour dire n'importe quelle fonction. Comme tantôt ici, ma fonction, c'était X à la 2. Fait que j'ai remplacé le X par BX moins H. J'ai mis le F par A, j'ai fait plus K. F, c'est n'importe quelle fonction. C'est F de X, ça pourrait être X à la 2. Si je veux ajouter les paramètres là-dedans, ça devient A, B, X moins H, comme je l'ai fait, à la 2 plus K. C'est comme ici avec la racine carrée. J'ai racine carrée de X. C'est la même chose. Le X, je le remplace par BX moins H. La racine est là. Je mets le A devant. C'est comme le F de tantôt. C'est juste pour rappeler comment on introduit les paramètres. Le F, ça veut juste dire que tu prends n'importe quelle fonction qui dépend de X et tu introduis les paramètres de cette façon. Comme par exemple, ici, je vais prendre celle-là. J'ai la fonction F de X qui est égale à ça. Là-dedans, on a déjà introduit les paramètres. Ici, on peut voir qu'il y a des crochets. C'est la fonction partie entière que vous avez eue l'année passée, la fonction escalier. Quand vous allez faire le devoir, n'inquiétez-vous pas, vous allez avoir la liste des fonctions. C'est celle-là ici, parce que les petits crochets. C'est la fonction partie entière auxquelles on a ajouté les paramètres. On les ajoute toujours de la même façon. On remplace le X par B, X moins H. On met un A de 20 et on fait plus K. Donc, ça, c'est la forme canonique de la fonction partie entière. On voit tous les paramètres. Après, si je vous demande, c'est quoi le paramètre A? Là-dedans? 4. Merci, Théria. B? Moins 2, on les voit. H, vous participez fort aujourd'hui. 1? C'est moins 1. Faites attention, le H, toujours le contraire de ce qu'il y a de l'air. C'est moins 1. Et le K? Moins 5. Le H, toujours le contraire de ce qu'il y a de l'air, on l'avait vu dans la fonction rationnelle, c'est parce que dans la forme canonique, il y a un moins devant le H. Donc, le H doit être moins 1 pour que ça fasse X moins moins 1 et que ça donne plus 1. Oui, David? Les paramètres? Oui, c'est de faire cette étape-là. Si tu regardes la fonction, tu te dis, c'est quoi là? Si c'est en forme canonique. OK. Comme celle-là, admettons. Elle n'est pas en forme canonique. Je te le montre pourquoi elle n'est pas en forme canonique, mais à ce moment-là, il faut que tu la remettes en forme canonique. Donc, par exemple, cette fonction-là ici n'est pas en forme canonique. Ici, on le voit, c'est à la 2. Donc, c'est la fonction X2 auquel on a ajouté les paramètres. C'est devenu BX moins H à la 2. Je mets un A de 20 et je fais plus K. Là, il faut voir qu'elle n'est pas en forme canonique. Bon, on voit le A, c'est moins 5. Le K, c'est 1. Mais c'est dans la parenthèse. On est supposé avoir un nombre qui multiplie une parenthèse, puis X moins quelque chose. Mais si ce n'est pas la forme canonique, parce que j'ai un 2 devant le X. OK, j'ai un 2 qui multiplie le X. Alors, l'idée, c'est de la mettre en forme canonique, celle-là, simplement en mettant le 2 en évidence. moins 5. Ici, il faut voir que le 2X et le 6 se divisent par 2. Donc, ça fait 2X moins 3 à la 2 plus 1. Donc, c'est comme ça que je l'ai remis en forme canonique. C'était juste un petit détail. Des fois, le 1, pour vous mélanger, ils vont l'avoir mis en avant. Je pensais à le remettre l'autre voir. Oui, Emile? Dans le cas où, mettons le 6 et le 7. Ça ferait 7,5. Ça ferait 7,5 ou 3,5. C'est pas grave, c'est tellement la virgule. J'arrive au poulet. OK, donc, on la met en forme canonique et on trouve nos paramètres. A et 6, ce seraient moins 5. B, ce serait 2. H, ce serait 3 et non 6. C'est 3. Et K, c'est 1. Bon, j'arrive à la fonction poulet. Pourquoi c'est 3? Je viens de l'expliquer. Parce qu'ici, on n'est pas en forme canonique. Il fallait mettre le 2 en évidence pour le mettre en forme canonique. Ça et ça, ça se divisait par 2. J'ai mis le 2 en évidence. Puis là, on voit vraiment que je fais en forme canonique. Donc, j'ai mon B qui est multiplié une parenthèse. J'ai X moins 3. Cachez-toi. OK. Pourquoi la fonction poulet? Bien, c'est pour vous montrer que la fonction... Ça peut être n'importe quoi. OK. La fonction poulet, c'est une fonction que j'ai inventée. C'est juste son nom. Si ça vous mélange le f de X qu'il y en a avant, je vais juste l'enlever. J'ai la fonction poulet 2 moins X plus 1. Bon, bien, c'est la même chose que si c'était écrit f de X, f de 2 moins X plus 1. C'est la même chose qu'une fonction. C'est juste que son nom, c'est poulet au lieu d'être f. Je vais l'appeler pigeon. Je ferai la fonction pigeon. Je vais l'entendre. OK. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la fonction poulet. Donc, la fonction de base, c'est poulet de X. Et là, on a rejeté le paramètre ABHK de la même façon que d'habitude. On a remplacé le X par B, X moins H. On a multiplié ça par A et on a fait plus K. Alors, je vous demande, ça serait quoi ici la valeur des paramètres ABHK en commençant par A? A, ça serait quoi dans cette fonction-là? J'ai entendu. 1, c'est le nombre qui multiplie la fonction poulet. C'est 1. Merci. K, ça serait quoi K? 1 aussi. Mais là, il faut voir que ça, ce n'est pas dans la forme canonique, parce que je ne suis pas supposé avoir de nombre devant le X. Je suis supposé avoir X plus ou moins quelque chose. Donc là, ici, il faudra encore une fois faire une simple mise en évidence là-dedans. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, premièrement, je peux l'écrire comme ça. Moins X plus 2, c'est la même chose que 2 moins X. Et après ça, ici, je peux mettre le moins en évidence. En fait, ce qu'il y a devant le X, on le met tout le temps en évidence. C'est toujours pareil. Donc, ça va devenir poulet moins 1, X moins 2. Je l'ai mis en évidence, plus 1. Donc, le paramètre A, c'est 1. Le paramètre B, c'est moins 1. Le paramètre H, c'est 2. Le paramètre K, c'est 1. Oui, David? Parce qu'il faut vraiment que tu compares avec la forme canonique. Dans la forme canonique, ce n'est pas écrit moins X. C'est écrit, il n'y a rien devant le X. C'est 1X moins quelque chose, puis un paramètre B multipliant là-bas. Dès que tu as quelque chose devant ton X, il faut que tu le mettes en évidence. Ce n'est pas le choix. C'est tout le temps la même chose. C'est correct? Alors, c'est comme ça. Quand on a une fonction, si on veut lire les paramètres, on la compare avec la forme canonique. Et on déduit nos paramètres. Donc, je termine ici avec, qu'est-ce qu'on fait quand les paramètres A, B, H, K ne sont pas présents? Admettons que j'ai la fonction X2. Si j'ai X2, normalement, on introduit les paramètres comme ça. Donc, ça serait A fois B, X moins H, à la 2 plus K. Donc, si ce n'est pas là, les paramètres, c'est quoi la valeur de A, B, H et K? A, c'est quoi? A, c'est 1, parce qu'on multiplie. B, c'est 1. K, c'est 0. Et H? C'est 0 aussi. Parce que si ça, ça vaut 0, bien, il n'est pas là. Si H vaut 0, il n'est pas là. Pour qu'une multiplication, on ne les écrive pas pour que ce soit 1. 1 et 1. Donc, il resterait juste X à la 2. Alors, quand les paramètres ne sont pas là, bien, c'est ça leur valeur. 1, 1, 0, 0. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on lit les paramètres. Et tout ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, je veux simplement vous expliquer le rôle de chacun des paramètres. Je vous dis le prochain cours, on va faire ça plus concret. Donc, on va voir le paramètre. Je sais que j'en ai mis beaucoup dans l'écran, mais regardez plutôt ce que je pointe, plutôt que voir l'ensemble. Donc, on va voir le rôle du paramètre A, B, H et K. Et je termine là-dessus. Alors, j'ai la fonction F de X égale X à la 2. Je vais être assez ici. C'est celle qui est en bleu ici. C'est la bleue. Donc, je vais me prendre des points pour commencer. Je vais prendre des points exacts. J'ai le point moins 2, 4. Donc, quand X vaut moins 2, moins 2 à la 2, ça fait 4. C'est normal. J'ai le point moins 1, 1. Celui-là ici. J'ai le point 0, 0. Le point 1, 1. Et le point 2, 4. OK, c'est les 4 points ici. 5 points plus tôt. Bon. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment compliqué. Si j'ajoute un paramètre K, le K vient s'ajouter après, donc quand je fais plus K, en dehors de la fonction. Bon, imaginez que le paramètre K vaut 3. OK, donc à la place de K, j'écris 3. Mais qu'est-ce qui va arriver à ce point-là? Le point qui était moins 2, 4, qui va devenir moins 2, 7. C'est 3 de plus. OK, c'est X à la 2 qui valait 4, plus 3. Donc, le point 1, 4. Celui-là, 3. Celui-là, 4, 7. Puis graphiquement, c'est que ce point-là ici, il a monté de 3, il est rendu ici. Il a monté de 3 comme ça. Ce point-là qui est à 1, il est rendu à 4. Ce point-là qui est à 0, il est rendu à 3. Celui-là ici, il est rendu à 4. Et celui-là, il est rendu à 7. Donc, dans le fond, ce que ça a fait, ça a juste fait une translation verticale de 3 unités. Si mon paramètre K valait, par exemple, moins 7 ici, X2 moins 7, ça fait juste descendre la fonction de cette unité. Chaque point a 7 unités de moins en Y. C'est juste ça, le paramètre K. Donc, en résumé, le paramètre K, tout ce qu'il fait, c'est qu'on additionne, quand on a un point XY, si on ajoute un paramètre K, ça vient juste additionner la coordonnée Y de chacun des points de la fonction. C'est ce qui a pour effet de faire une translation verticale. Je vais juste montrer avec une autre fonction. Cette fois-ci, par exemple, j'ai la fonction pigeon.